Puis en Côte d'Ivoire, la prévalence des maladies cardiovasculaires a une pleine progression. Quand on regarde les données hospitalières, puisque ce sont les données que nous avons à portée de main et que nous mettons au quotidien, quand on parle des données hospitalières concernant notamment l'Institut de Cardiologie d'Abidjan, qui est le centre de référence nationale en Côte d'Ivoire pour la présence de maladies cardiovasculaires, on constate clairement une progression importante de la mentalité liée aux maladies coronaires. Les maladies coronaires sont des maladies qui touchent les artères du cœur et qui sont à l'origine des crises cardiaques, donc des décès rapides, des morts subites. Et pour vous donner une idée du chiffre, en 1980, dans le début des années 80, on était à 2% de prévalence de ces affections-là dans notre institution. Et en 2020, oui, on est passé à 22%. Vous voyez que c'était multiplié quasiment par 10. Et la mortalité a suivi. Et malheureusement, donc, de plus en plus de patients meurent de ces affections cardiovasculaires. Au niveau national, la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires est autour de 30%. C'est important. Et il faut savoir que la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires est la mortalité qui a le plus progressé ces 10 dernières années dans notre pays. Mentalité liée aux crises cardiaques et mentalité liée aux accidents vasculaires cérébraux. En 10 ans, de 2010 à 2019, la mortalité liée à ces deux affections a connu une progression de 18% pour les maladies cardiovasculaires chémiques, donc tout ce qui est autour de la crise cardiaque, et de plus de 20% pour les accidents vasculaires cérébraux. Alors qu'on a vu la mortalité liée aux sida, aux maladies diarrhéiques, etc. régresser. Donc vous voyez qu'on est dans une dynamique, on va dire négative, puisque la plus en charge de ces maladies cardiovasculaires, on est dans ce qu'on appelle la transition épidémiologique, où justement ces maladies cardiovasculaires sont en train de tuer de plus en plus nos populations. Et Dieu merci, on commence un temps soit peu à maîtriser dans une certaine mesure, certaines maladies infectieuses. Donc c'est une vraie problématique. Et donc ces chiffres-là, je pense qu'ils sont assez éloquents, et doivent nous inciter à nous mobiliser sur la prise en charge de ces maladies.